Ces femmes iraniennes récoltent l'épice la plus chère au monde, le safran. 90% de sa production mondiale est récoltée ici, en Iran. Mais ces petits filaments rouges font aussi le bonheur des gastronomes dans le monde entier. On les retrouve dans la paella, le risotto milanais, certains carrés indiens ou encore la bouillabaisse. La floraison du crocus ne dure que 10 jours par an, habituellement en novembre. Mais sa récolte est actuellement menacée. En cause, la sécheresse chronique qui sévit depuis une vingtaine d'années dans les régions arries du pays. « La sécheresse commence dans la province du Khorasan, au sud, comme dans la ville de Gaïenne, et se propage vers le nord. Cela signifie qu'à l'avenir, nous n'aurons peut-être plus de safran ici. » De nombreux agriculteurs sont à présent obligés d'investir dans des systèmes d'irrigation plus efficaces s'ils veulent survivre. Mais les banques iraniennes sont réticentes à prêter aux petits entrepreneurs. Cette usine a recours à des moyens modernes pour exporter chaque année 15 tonnes de safran de première qualité. Et ainsi promouvoir le label « Produit en Iran ». Faute de publicité ou de promotion, le safran iranien n'est pas reconnu à sa juste valeur à l'étranger. « Certains pays, comme l'Espagne, qui est membre de l'Union Européenne, ont une longue histoire de commercialisation du safran. Et nous leur en sommes reconnaissants parce qu'ils ont contribué à l'introduction du safran dans le monde. » Autre difficulté pour la filière du safran iranienne, la récente chute de la monnaie qui induit une forte inflation. Sur les marchés locaux, le kilogramme de safran se négocie autour de 600 euros. Une fois exporté à l'étranger, il coûte quatre fois plus cher. « À cause de la dévaluation du rial iranien, nous vendons le safran à nos acheteurs internationaux à un prix inférieur en euros. Mais il est devenu beaucoup trop cher pour les Iraniens qu'ils achètent en rial. » Un rial faible qui a un avantage, favoriser les exportations, dopées par un récent intérêt des Chinois pour leur rouge. Et le safran, contrairement au pétrole, n'est pas visé par les sanctions économiques américaines contre l'Iran. « Je sais, je suis là, celui-là. » « Je sais, je suis là, celui-là. » « Je sais, je suis là, celui-là. »